Ce qui est prioritaire pour toi, d'entendre Chris, c'est qu'il n'y a pas à explorer des voies d'éveil, c'est toi qui as exploré. Sur quel mensonge repose ce que tu me dis ? Et le premier mensonge, c'est que ce que tu me dis, le premier mensonge que tu me dis, c'est j'ai exploré des voies d'éveil. Non, tu t'es exploré toi. Ça me parle de filiation brisée. T'es en haut de ta montagne, c'est parfait, tu l'as parcouru. T'en as exploré les recoins. Mais quand est-ce que tu fais le lien avec les autres ? Quand est-ce que tu acceptes de te laisser apprendre par plus jeune que toi, par différent de toi ? Quand est-ce que tu acceptes l'altérité ? Parce que je sens une rigidité en toi, comme si tu conservais tes propres trésors, tout ce que t'as engrangé, au lieu de les dispenser. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que pour toi, distribuer les trésors, c'est les perdre. Comme si chaque parole de bienfaisance, de sagesse que tu allais proférer, allait être perdue à tout jamais pour toi. Tu confonds la matière et le spirituel. Donc en gros, t'as mentalisé le spirituel, et pour toi, si tu distribues tes paroles, tu vas les perdre. Le spirituel n'a pas de forme, le spirituel n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur, il n'a pas de taille, il n'a pas d'image. Tu ne peux pas le quantifier, tu ne peux pas le conserver, tu ne peux pas le perdre, parce qu'il n'a jamais été à toi, il n'a jamais été à nous. Et là, je renvoie l'info dans le groupe, rien n'est jamais à nous. La spiritualité n'est pas à nous, le monde n'est pas à nous. On est ici en tant que simple voyageur, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le groupe ? On s'en fout des autres. On est des putains d'égoïstes. Je dis ça parce qu'il y a un réel, une réelle barrière entre nous et les autres, comme si on se faisait à part du monde comme des moines, comme des nonnes, qui s'enfermeraient dans leur église, priant Dieu, mais n'étant pas au contact de la vie. Sur quoi ça repose ? Sur cette crainte de ce que pourrait nous apporter la vie. Cette crainte de perdre le lien avec notre pureté à l'intérieur. Voilà ce qu'on ne veut absolument pas perdre. Et voilà pourquoi on se met des bâtons dans les roues. On souhaite conserver le trésor. On souhaite conserver ce qui nous fait du bien. Et pour ça, on pose de l'égoïsme, mais cette fois mal placé. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour ta question. Merci.